Quels sont les visuels de films dévoilés à l'occasion du Super Bowl qu'il fallait retenir ? Eh bien bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour un récap de 4 trailers, slash teasers et premières images de films très attendus de l'année 2024 et dont les premières images ont été dévoilées. Alors dans le premier cas, on a déjà eu des images puisque la plaie des singes, le nouveau royaume, c'était déjà dévoilé avec un teaser il y a maintenant quelques mois. Mais voilà, une vraie première bande annonce a été partagée par la 20th Century Studios. Je rappelle qu'il est daté pour le 8 mai 2024 au cinéma et qu'il sera réalisé par Wazeball à qui l'on doit entre autres à la saga Labyrinthe, alors qu'il s'agira d'une suite à la trilogie dont les deux derniers films étaient réalisés par Matt Reeves qui s'est occupé dernièrement du film The Batman et au casting, entre autres, si on parle uniquement des humains, on a l'actrice Frey Allen vue dans The Witcher. En tout cas pour l'histoire, ça prend place vraiment plusieurs générations après justement le règne de César avec en fait le monde qui a complètement évolué, on est vraiment sur la planète des singes comme on peut le voir et les humains en fait ont presque régressé d'une certaine manière à l'état sauvage et ça va être honnêtement très intéressant. Personnellement, c'est un des films que j'attends le plus de cette année 2024. En revanche, si on veut vraiment parler de premières images avec vraiment des trucs qu'on n'avait pas eu encore jusqu'à présent, eh bien on va parler de Twisters. Alors Twisters, peut-être que ça vous dit quelque chose parce qu'en dehors du fait d'être un genre de jeu de société avec des couleurs là sur le sol, c'est également un film à l'origine, Twisters 100S, sorti dans les années 90 et qui a été un succès monumental à l'époque. Je crois qu'on parle plus de 500 millions de dollars au box-office, ce qui était clairement colossal à l'époque, surtout pour un film catastrophe. Eh bien voilà, on n'est pas vraiment sur une suite, on est sur un genre de remake slash suite, ce n'est pas extrêmement clair, en tout cas on est sur quelque chose qui se passe dans le présent, visiblement, et comme c'était le cas à l'époque, mais du coup il y a des années forcément, en plus on est sur 20 ans plus tard, entre guillemets. Donc voilà, le film Twisters s'est dévoilé avec une vraie première bande d'annonce. Alors au casting, on retrouve Glenn Powell, vu notamment déjà dans une comédie romantique dernièrement, mais également dans Top Gun Maverick, on a aussi Daisy Edgar Jones, ou encore Anthony Ramos, et même, alors je ne sais pas s'ils sont présents dans le trailer, mais on a aussi Kiernan Shipkar, on a David Corrensouette, le futur Superman du côté du DC Universe, et en gros on y suit des chasseurs de tornades globalement, donc c'est vrai que ça peut être assez intéressant, visiblement, s'il rajoute un S, c'est qu'il y en aura encore plus que dans le précédent film, et lui il est daté pour le 17 juillet 2024, mais de nouveau, je vous attends en commentaire pour me partager vos impressions sur ces premières images. Malheureusement pour des questions de droit, je ne peux pas vous montrer le trailer réellement, mais uniquement des images qui défilent comme ça. Bon, également en termes de premières images, on a le film Wicked qui s'est dévoilé. Alors Wicked, partie 1, même si ce n'est pas précisé comme ça sur le trailer, mais normalement c'est la première partie, puisque le film est censé être découpé en deux parties. Wicked, c'est une célèbre comédie musicale que vous connaissez peut-être au minimum de nom, parce que c'est vraiment un truc qui a brodoé notamment, fait parler depuis très 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 longtemps. Et donc Wicked, partie 1, ça sera l'adaptation justement de cette comédie musicale, prenant place dans l'univers du magicien d'Oz, normalement c'est un genre de préquel d'une certaine manière. Et donc voilà, le film se dévoile avec au casting entre autres, Ariana Grande et Sincha Erivo qu'on peut voir très régulièrement, juste là également par exemple. Il est daté pour le 27 novembre, donc là pour le coup on est sur un film qui sort dans beaucoup plus longtemps, c'est pour ça qu'il ne parle pas de trailer ou quoi, mais uniquement de premières images. Mais en tout cas c'est réalisé par John M. Shoe, Akilondo entre autres, Crazy Irish Agents, d'où l'on vient, mais également le deuxième film, Insaisissable. Donc je vous laisserai évidemment en commentaire me partager vos impressions sur ces images. Et le dernier film qu'on va évoquer, on a quelques petits easter eggs que je vais aussi vous montrer, qui ont pu être découverts depuis justement ma vidéo réaction, où c'était un truc complètement à chaud. Et bien c'est évidemment Deadpool 3. Oui, Deadpool 3 s'est dévoilé. Déjà son titre, ce sera Deadpool and Wolverine. Voilà, alors pas extrêmement surprenant, on s'en doutait en vrai au vu de l'époque, quand ils avaient annoncé que Hugh Jackman reviendrait dans le rôle de Deadpool. Je crois que j'avais déjà évoqué que ça ne m'aurait pas étonné qu'on parte sur un Deadpool and Wolverine. Et bien visiblement, c'est le cas. Donc voilà, ce sera le titre du film prévu pour le 24 juillet 2024. Seule production Marvel Studios de l'année 2024. Donc ça c'est quand même quelque chose, mine de rien. Après plusieurs années assez riches en termes de sortie, il y aura aussi évidemment des choses sur Disney+, mais en tout cas du côté du cinéma, ce sera la seule production Marvel Studios. On sait aussi, enfin on sait, ce sera le premier film R&T de Marvel Studios, donc le premier film un peu violent et tout. même s'il n'est pas encore classifié officiellement, on sait que l'ambition sera R&T, c'est juste que le film n'est pas encore assez terminé pour avoir une classification officielle. Encore une fois, vous me direz en commentaire évidemment ce que vous pensez de ce trailer, et ça promet du très très lourd, et surtout que la communication va être relativement courte, parce que le film sort en juillet, et en fait, c'est dans pas si longtemps que ça. En réalité, d'ici deux mois, on aura sûrement un autre trailer qui pour le coup ira bien plus dans l'histoire du film. Alors au niveau quand même des choses qu'on peut retenir de ce petit teaser, c'est évidemment le retour des personnages des précédents opus, comme ça, avec cette petite réunion au tout début, mais on a également qui a pu être découvert. Alors pour le coup, là, c'est plus à spéculation, mais possiblement qu'on aurait en fait l'apparition de la version un peu patch de Wolverine qu'on a pu retrouver dans les comics, qui est en gros une version en costume qui est présente à Madripour. Alors est-ce que c'est bel et bien Madripour ? Madripour qu'on a pu d'ailleurs retrouver dans Falcon The Winter Soldier, du côté du MCU. Clairement, dodo comme ça, ça ressemble beaucoup à la version costumée de Patch. Alors évidemment, à voir si déjà c'est Hugh Jackman ou est-ce qu'on ne serait pas sûr en variant par un autre acteur, parce que clairement, on aura dans ce film-là, c'est évident, et c'est même confirmé entre guillemets, notamment via Deadpool, où on sait qu'il y aura plein de variants de Deadpool, on aura plein de variants de ces différents personnages-là. Donc on aura probablement des variants de Wolverine. À voir du coup si ça sera quand même Hugh Jackman qui l'incarne, ou si on aura un autre acteur. Je sais que certains aimeraient beaucoup, par exemple, que ce soit Daniel Radcliffe, l'acteur d'Harry Potter, mais bon, pour le coup, ça reste uniquement de la spéculation. En tout cas, c'est probablement une référence à cette version-là. Autre chose qui a été découverte, à la fin, vous savez, quand justement Wolverine va à la rencontre de Deadpool, eh bien en fait, juste à gauche, on a un comics un peu écrasé et abîmé. Je n'avais pas capté du tout, mais c'est vrai qu'on le voit direct, Secret Wars, ouais, c'est le comic Secret Wars. Alors, encore une fois, ce n'est pas extrêmement surprenant, parce qu'on sait déjà qu'il y a un film Secret Wars en préparation, et que clairement, on s'y dirige, Deadpool 3 est presque le teaser de ce film Secret Wars, d'une certaine manière, dans le sens où, mine de rien, c'est le premier, pas le premier film, mais en tout cas, l'un des premiers gros films qui va explorer ce côté multiversel. J'ai eu Doctor Strange et tout, mais là, ça va aller encore plus loin, je pense. Donc voilà, petit easter egg à Secret Wars, dans ce qu'on suppose, toute cette zone un peu, je vais dire, désertique, en tout cas, très haride, très blanche, qui semble être le néant, même si ce n'est pas vraiment le look qu'on avait pu retrouver dans la série Loki. Autre chose qui a été découverte et remarquée, alors pour le coup, franchement, déjà, je ne me serais pas forcément rappelé de ce personnage-là, mais surtout, je me serais encore moins rappelé de la tête de l'acteur avec l'âge. On a donc le personnage de Aaron Stanford, donc Pyro, qui revient et qui est teasé en caméo dans ce Deadpool 3, donc Deadpool et Underwin. Clairement, c'était le truc qu'on n'attendait pas spécialement, parce que ce n'est pas le plus gros des caméos, mais c'est un petit truc qui fait plaisir, et honnêtement, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué du premier coup, personnellement, pas du tout. Je pense que ça s'est vu dans ma vidéo réaction. Donc, personnage qu'on a pu voir à deux reprises dans X-Men 2 et dans X-Men 3. Et dernier petit easter eggs, enfin, ouais, entre guillemets un easter eggs que j'avais envie de souligner, que j'ai pu voir, et effectivement, que je trouve assez intéressant, c'est, vous savez, cette scène-là, dans la neige avec des arbres et tout, on le voit notamment affronter des personnages du TVA là. Alors, certains pensaient que ce serait peut-être la scène de fin, enfin, la scène en tout cas où meurt le personnage de Logan. C'est vrai que, sur le papier, si on oublie la neige, ça y ressemble un peu. En revanche, ce qui semblerait quand même le plus crédible, je le trouve pour l'instant, ce serait plus que ce soit une ref à la scène d'introduction de l'ère d'Ultron, d'Avengers 2, du coup. Et c'est vrai que, pas pour le coup, alors là, on ne voit pas le véhicule comme ça qui se renverse, on a également le même côté un peu enneigé et tout, donc ce ne serait pas déconnant, surtout qu'on a en plus des scènes, je crois, d'Avengers 2 dans les télés du TVA pendant le trailer, que justement, cette scène-là, en fait, on soit sur Deadpool qui débarque clairement dans des moments cultes du Marvel Cinematic Universe. Ça reste uniquement de la spéculation, mais honnêtement, c'est vrai que les lieux se ressemblent, après évidemment avoir, peut-être que c'est une simple coïncidence, mais c'est que la ressemblance est troublante. Voilà. Encore une fois, je vous laisserai évidemment réagir à tout ça en commentaire, en espérant que cette petite vidéo récapitulative des annonces qu'il ne fallait pas manquer du côté du Super Bowl vous aura plu. Évidemment, il y a eu d'autres teasers, mais globalement, c'était souvent des TV spots où c'était principalement 90% des images qu'on avait déjà eues dans des précédents trailers comme Knuckles, la série, donc j'ai fait une vidéo réaction pour ceux qui voudraient plus d'infos, etc, etc. De mon côté, on se retrouve donc très très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.